Rupert Schissell, bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et je vous remercie d'avoir répondu à cette interview. Vous dirigez une entreprise qui s'appelle Vertigo. Je dirige, j'ai cofondé aussi une association qui s'appelle Prédilepsy, dans laquelle on utilise des algorithmes pour détecter, prédire et un jour on espère empêcher les crises d'épilepsie. Qu'est-ce qui vous attire dans l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, pour moi, c'est une technologie extrêmement passionnante, à la fois intellectuellement, mais aussi en termes d'enjeux pour le monde de demain. Je pense qu'on est en train de vivre une révolution, une nouvelle révolution industrielle, où la dernière révolution industrielle, où les dernières se sont attaquées à nos muscles. Donc on a remplacé la force humaine par des machines. Aujourd'hui, cette révolution-là s'attaque à notre cerveau. Donc on remplace une partie, ou on transfère une partie de notre prise de décision, et sans doute de notre intelligence à terme, à des machines également. Alors souvent, ce qu'on a du mal, c'est à justement comprendre le mécanisme de la transition du cerveau humain vers, je dirais, des microprocesseurs. L'intelligence artificielle, c'est justement cette interprétation, ce lien. J'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu comment ça se passe, justement, ce lien qui peut être fait entre du matériel, aussi sophistiqué soit-il, et notre cerveau. Donc si on veut l'expliquer de manière simplifiée, aujourd'hui, globalement, l'intelligence artificielle, c'est une combinaison de trois choses. On a des datas, des données, on a des algorithmes, donc des logiciels, en quelque sorte, des programmes, et on a des machines, des serveurs, qui sont physiquement stockés à des endroits. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, souvent, on a tendance à l'oublier qu'il y a vraiment des ordinateurs qui sont quelque part. Et d'ailleurs, si ces ordinateurs brûlent, comme c'était le cas il y a quelques mois, chez OVH à Strasbourg, il y a tous des systèmes qu'on a l'habitude d'avoir, qui s'éteignent et qui ne sont plus disponibles. Donc il y a l'ensemble de ces trois choses qui interagissent en permanence. Donc les logiciels prennent des datas, entraînent, apprennent à partir de ces datas, apprennent à faire un certain nombre de décisions, de faire des prédictions potentiellement, apprennent à identifier des objets dans la circulation, en santé pour des cellules, chez nous, dans le commerce, pour prendre les meilleures décisions, simuler beaucoup de décisions possibles, choisir la meilleure. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont construits pour faire ça. Et puis après, ça s'exécute sur des machines, des ordinateurs, qui sont souvent connectés pour avoir plus de capacité de calcul. Et donc, effectuer ces calculs et fournir une solution, réentraîner les modèles et fournir des solutions. Alors l'intelligence artificielle, elle ne cesse, on le voit bien, et puis c'est forcément lié aux nouvelles technologies de progresser. Ça sera quoi dans l'avenir des prochaines étapes de l'intelligence artificielle ? Alors effectivement, il y a des étapes qui passent, enfin c'est des étapes vraiment difficiles à découper. Je pense qu'on vient de franchir deux étapes importantes qu'on a remarquées. Une étape était les GAN, donc les Generative Artificial Networks, qui sont des algorithmes génératifs. Donc ce ne sont pas des algorithmes qui sont capables d'apprendre et de prédire avec ce qu'ils ont appris, mais ce sont des algorithmes qui sont capables de créer. Donc on a ça par exemple sur, un exemple emblématique, c'est un site que vous pouvez aller voir qui s'appelle This Person Does Not Exist, qui sont des photos de personnes qui n'existent pas, et ce sont des photos qui sont quasi impossibles à différencier à l'œil nu, ou impossibles même à différencier à l'œil nu entre la photo et une vraie personne. Et donc là, il y a toute une panoplie de choses qui sont faisables. Nous, on utilise ces GAN-là aujourd'hui pour générer des électroencéphalogrammes artificiels pour l'épilepsie. C'est-à-dire qu'on a tout un programme, un modèle du cerveau qui est capable de générer les ondes électriques du cerveau de manière artificielle. Donc ça, ça ouvre toute une panoplie de nouvelles possibilités. Et notamment, ça nous donne accès à des milliers, voire des millions d'EG qu'on ne pourrait pas avoir d'habitude si on devait prendre les EEG de patients réels. Et on peut entraîner des algorithmes aujourd'hui sur des EEG artificiels, des EEG synthétiques. Et donc on peut créer des modèles beaucoup plus fiables. Ça donne aussi la possibilité de simuler des choses. C'est-à-dire que si je modifie des paramètres dans mon modèle d'entrée, par exemple, je reprends l'exemple de l'épilepsie, si on modifie des paramètres sur le fonctionnement neuronaux, on va avoir différents résultats. Donc on peut simuler des modes de fonctionnement du cerveau et voir comment ça évolue. On peut aussi également utiliser ça pour des modifications au niveau de la médicamentation, de la pharmaceutique. On peut dire qu'on sait aujourd'hui quel est l'impact d'une molécule sur le comportement neuronal. Et donc simuler différents types de molécules qui n'existent peut-être pas encore et voir comment le cerveau réagit, le cerveau virtuel réagit à ces modifications. Donc ça c'est cette partie Generative Artificial Networks qui est très intéressante. Il y a aussi plein de choses qui sont critiquables et sans doute auxquelles il faudra faire attention. Parce qu'on arrive dans les fake news, on arrive dans les fake images, les deepfakes, les fausses vidéos de personnes que ces algorithmes sont capables de générer. C'est des algorithmes qui deviennent extrêmement forts pour générer des œuvres d'art. Donc vraiment, après on peut discuter si on peut appeler ça d'art, mais en tout cas des œuvres qui ressemblent à des œuvres d'art qui sont créatifs. Donc qui intègrent un côté aléatoire qu'on n'aurait pas nécessairement réussi à faire. Donc tout ça en fait, on peut s'en méfier parce que ça limite en fait nous notre discernement, notre activité cérébrale humaine en quelque sorte. Donc ça c'est les GAN. Le deuxième mouvement qui a eu lieu au cours des dernières années, je pense qu'il est vraiment marquant, c'est le mouvement autour du développement du langage. Des modèles de génération de langage qu'on appelle NLP, Natural Language Programming. Et ces modèles-là en fait, ils sont capables maintenant vraiment avec une grosse précision de comprendre le langage humain, de traduire, de générer des textes très sophistiqués. Et on est quasiment plus capable de comprendre la différence entre un humain et une machine sur ce genre de texte. Donc là, pareil, moi je vois deux grands risques là-dedans. Le premier c'est un risque énergétique, c'est-à-dire que ces modèles-là, ils utilisent un nombre de paramètres totalement faramineux. Donc le dernier modèle, GPT-3 qui a été entraîné par Google, c'est 185 milliards de variables, de paramètres qui ont été intégrés. C'est pour entraîner ce modèle-là, ça a consommé l'énergie d'une petite ville pendant plusieurs jours. Donc c'est des consommations vraiment conséquentes. Donc dans une époque où on regarde les émissions de CO2, il faut aussi regarder ça. Et le deuxième sujet, c'est aussi le côté trompeur potentiellement de ces algorithmes. J'en ai parlé tout à l'heure avec les fake news, mais aujourd'hui ces algorithmes sont tout à fait capables d'intervenir sur des réseaux sociaux, générer des messages, générer des textes, générer du contenu. Et ce contenu devient difficilement différenciable avec du contenu qui est généré par de vrais humains, entre guillemets. Donc souvent les gens disent, ouais mais c'est un faux tweet, mais au fait que je suis en train de lire ou c'est un faux article. Ce ne sont pas des faux articles, ce sont des vrais articles mais qui sont écrits par des machines. Ça peut être des articles de qualité, parce que c'est une machine là, ils sont capables de récupérer des informations à droite à gauche et d'écrire, de produire de vraies informations. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens et ça peut influencer l'avis, l'opinion de la population. Ça peut faire, après on peut tout imaginer, ça peut développer des autocraties, etc. Je ne peux pas m'empêcher de faire allusion à cette production américaine très très connue où à la fin on n'arrive plus à distinguer si c'est un humain fait de chair et d'os et d'atomes carbone ou est-ce que c'est un Terminator, un robot. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte à un moment donné que l'espèce humaine soit relayée par une espèce silicium, entre guillemets ? Non, non, tout à fait. Je pense que c'est même la question clé dans tout ça. C'est-à-dire que moi j'invite personnellement, et j'essaie de me l'imposer surtout à moi-même, à tout le temps se poser la question, est-ce qu'avec ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai librement décidé ou ça m'a été imposé par une machine quelconque ou un algorithme quelconque, est-ce que parce que j'ouvre mon téléphone et je vais sur mes mails, c'est parce que j'en ai besoin, je dois le faire, ou est-ce que j'ai été en quelque sorte manipulé par une machine ? Est-ce que si je vais quelque part ou si j'achète quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin ou j'ai fait ce choix-là ? Ou est-ce que c'est parce que j'ai été victime d'un algorithme de recommandation ? Donc là on est sur des choses qui peuvent paraître anodines, mais plus ça va se développer, plus effectivement ces frontières entre l'humain et le cerveau humain, le cerveau artificiel vont s'effacer et ça va être difficile à contrôler. En revanche, ce qui est important c'est que je pense qu'aujourd'hui, comme c'était à l'époque pour la première révolution industrielle sur nos muscles, sur la consommation d'énergie, on a aujourd'hui encore la possibilité de faire ce choix et de maîtriser ce qu'on fait. Et ça commence par cette question du discernement, de se poser la bonne question, de créer des périodes off, de dire je me coupe de l'Internet, je me coupe des algorithmes pour faire marcher mon cerveau de manière consciente et autonome. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'avenir un intérêt à créer un comité d'éthique, si j'ose dire, qui contrôlerait un petit peu les usages qu'on peut faire de l'intelligence artificielle, tout ça pour éviter des dérives et je dirais le mauvais côté de l'humain qui, lorsqu'on crée quelque chose, il y a le bon escient, il y a le mauvais escient. Est-ce que c'est une idée saugrenue ça, d'imaginer un comité d'éthique au niveau de l'intelligence artificielle ? Oui, effectivement, c'est une question totalement légitime. Je pense que le grand fantasme et la grande peur qui est derrière tout ça, c'est l'intelligence artificielle généralisée, donc la Generalized AI, qui consiste au fait, c'est l'intelligence qui est capable de faire de multiples tâches alors que les IA aujourd'hui sont vraiment entraînés pour des tâches très spécifiques. Et donc cette Generalized AI, des théories ou des transhumanistes qui réfléchissent à ces choses-là, pensent qu'à partir du moment où on aura atteint ce stade de Generalized AI, ça va se développer très vite parce que les ordinateurs vont être capables de mieux que nous de programmer et améliorer l'IA. Donc ça, c'est la grande peur, le fantasme. Il y a 40 ans, on disait que ça sera dans 40 ans. Aujourd'hui, on dit toujours que c'est dans 40 ans, donc je pense que globalement, on est encore assez loin de ça. Mais ça ne nous empêche pas de devoir réguler. Et l'Union européenne a commencé à réfléchir sur ce sujet. Il y a les premières règles qui sont sorties, des chartes éthiques, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même autour de ça. Mais personnellement, je pense que le vrai sujet, c'est notre discernement à nous. Qu'est-ce que nous, on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos données, nos données personnelles, par exemple ? Et comment on va les utiliser ? Et je pense qu'aujourd'hui, on a une technologie qui est formidable, qui est vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, on n'en parle pas du tout dans le bon sens, qui est le métaverse ou les NFT. Parce qu'aujourd'hui, on a tiré le métaverse plutôt dans le sens de Zuckerberg, qui était très habile pour faire ça. Et on comprend pourquoi il a fait. Donc, il a renommé Facebook Meta pour s'approprier, au fait, le terme métaverse avec sa vision du métaverse qui, globalement, on se promène avec des lunettes dans des mondes virtuels et on achète des chaussures virtuelles, etc. Donc, au fait, on reste dans un monde centralisé, piloté par une ou plusieurs entreprises en mode oligopole versus le terme original, au fait, du métaverse et l'esprit du NFT qui est un esprit de partage de pouvoir, un esprit décentralisé dans lequel on va, au fait, donner le pouvoir et une rémunération qui est associée aux différents participants du réseau en fonction de leur contribution. Et donc, ces différents participants peuvent apporter de la data, peuvent apporter des algorithmes, des logiciels et seront récompensés en fonction de ça. Aujourd'hui, ces technos existent, ça marche, c'est utilisé pour le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui existent. Et on doit utiliser, je trouve que c'est une formidable opportunité d'utiliser ça pour reconstruire nos réseaux sociaux en mode décentralisé, d'avoir un Facebook qui nous appartient, avoir un Instagram qui nous appartient et de développer des IA qui nous appartiennent, qui appartiennent à tout le monde et pas seulement à Google et IBM ou quelques grands qui investissent sur ces sujets-là. Alors, j'ai encore lu récemment, dans la presse, ce fameux mot qui revient de plus en plus dans les différents papiers, métaverse. Est-ce que, Rupert, vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est un ou une métaverse, d'ailleurs ? Le métaverse, c'est le Web3, c'est un Internet décentralisé dans lequel on redonne le pouvoir aux contributeurs, aux utilisateurs de l'Internet. Alors, c'est peut-être le souhait des transhumanistes, mais est-ce qu'on peut imaginer que, grâce à l'intelligence artificielle, l'espèce humaine deviendrait donc immortelle ? Alors, je ne suis pas un expert du vieillissement, mais effectivement, je pense en médecine. Aujourd'hui, on n'a effleuré que la pointe de l'immense montagne, que des possibilités qu'on a en croisant biologie, neurosciences, médecine, pharmaceutique et algorithme. Donc, il y a énormément de possibilités, des possibilités sur, j'en ai parlé tout à l'heure, de la pharmaceutique prédictive, qu'est-ce qui se passe si j'utilise telle molécule, si je l'applique à telle cellule. La régénération de modèles, de simuler typiquement le cerveau pour remplacer des modèles animaux ou humains, avoir accès à plus de data que si je devais les prélever sur des humains. simuler l'évolution, le folding de protéines, comme c'est le cas, ce qui est en train d'être fait par Folding Atom sur la protéine de la COVID. Il y a énormément de possibilités sur ça. Il y a des choses aussi qui sont préoccupantes, effectivement, il y a des choses qui sont positives, mais aussi préoccupantes dans l'intervention, enfin, de la combinaison, en fait, entre le hardware, la technologie et les algos embarqués et le corps humain. On a aujourd'hui des choses qui marchent très bien sur l'administration et des mois sur le diabète d'insuline pour les automatiser, pour aider les patients. On commence à avoir des recherches qui commencent à être très évoluées sur la stimulation cérébrale avec des implants pour empêcher un certain nombre de maladies neurologiques, Parkinson, etc., des tremblements, améliorer, mieux maîtriser des mouvements. Il y a plein de choses à faire. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire là-dessus sur l'épilepsie, mais après, toutes ces choses-là peuvent aller plus loin ou trop loin quand il s'agit de créer des attitudes euphoriques, doper des sportifs, doper des soldats, des militaires, etc., qui, en influençant, en impactant, en jouant directement sur le fonctionnement neuronal. Alors, quand je vous écoute, Rupert, on a l'impression, enfin, moi, je constate que l'intelligence artificielle au service de la santé, c'est un champ d'exploration extraordinaire. Alors, pour la santé, comme je disais, il y a d'immenses possibilités. Aujourd'hui, on est tout au début. On va voir des révolutions sur pas mal de sujets se produire. Il y en a déjà qui commencent à marcher, comme je disais, aussi simuler la sensation de prothèse, par exemple, pour aider des personnes à mieux marcher. Enfin, le champ est infini. Nous, dans Prédélipsy, on utilise l'intelligence artificielle pour générer des EEG artificiels, entraîner des modèles de machine learning, potentiellement, un jour, stimuler le cerveau pour empêcher les crises d'avoir lieu. Donc, anticiper la crise et stimuler au bon moment pour empêcher la crise. Donc, ça donne des possibilités énormes, aussi, dans le domaine de l'épilepsie qui me concerne particulièrement. Comment on peut préparer les jeunes sur ce sujet-là ? Et je pense qu'il y a un sujet important dont on n'a pas parlé, mais qui est la formation. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans un monde où, aux États-Unis, les banques américaines ne financent plus les études de radiologie. Ils considèrent que c'est un métier qui est éteint, c'est fini, ça va être remplacé par les algorithmes au moment où les étudiants sortiront. Donc, dans ce monde-là, il faut absolument que les médecins français, enfin, les étudiants en médecine première année, deuxième année, soient formés aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, à la programmation, de la même manière qu'ils sont formés à la biologie, à la physique, aux maths, etc. Alors, Rupert, le mot de la fin. En termes de conclusion, en quelques mots, comment vous pourriez définir, résumer l'intelligence artificielle ? C'est se demander comment nous, on peut réagir face à cette évolution. C'est ce qu'on vient de se dire. Et je pense que ça passe, pour moi, par deux sujets. Le discernement. Donc, je fais partie d'un think tank qui réfléchit à ce sujet-là, qui s'appelle espérance et algorithme. Et notre mot d'ordre, c'est sans servir, sans s'asservir. Donc, comment je mets les algorithmes au service de l'humain et sans inverser cette relation. Et la deuxième chose, c'est de former toutes les populations qui sont exclues aussi de ce monde-là. Parce que le gap numérique, il se renforce avec ces sujets-là. Le plus possible, former les jeunes, les enfants le plus tôt possible à la programmation, à la robotique, pour que ça devienne le plus naturel possible pour eux. Et qu'ils sachent vraiment ce qui se cache derrière ces technologies. parce que quand on sait exactement ce qui, au moins un peu, ce qui se cache derrière, ça enlève déjà tout ce côté qui fait peur, ce côté un peu mystérieux, cette voile qui est portée par l'intelligence artificielle. Rupert Chissel, merci beaucoup pour la disponibilité que vous nous avez accordée pour cet entretien, qui était fort intéressant, très intéressant. On voit que vous êtes vraiment un expert de l'intelligence artificielle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été. À bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada